salut aujourd'hui je vous faire un petit point organisation et c'est vraiment sympa pour tout le monde et surtout pour les personnes qui ont un tdah les problèmes d'attention d'organisation etc alors l'application elle s'appelle focus to do non j'ai pas de lien sponsorisé ni rien elle ressemble sur téléphone parce qu'elle est sur téléphone tablette et ordinateur et navigateur c'est génial c'est cette icône rose rouge là hop je clique dessus et ça va ressembler à ça dedans je vous montrerai beaucoup mieux tout à l'heure puisque je vous le montrer sur une capture d'écran d'ordinateur ce sera plus simple il ya une version gratuite pas de souci elle fonctionne moi j'ai directement pris la version payante qui est à 12 euros 99 13 euros quoi mais à vie parce que je déteste les systèmes d'abonnement et tout ça il ya souvent des réductions à 4 euros des choses comme ça donc voilà n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil et puis à utiliser la version gratuite surtout pour voir si ça vous intéresse et si ça vous convient j'ai aussi un time timer physique mais finalement je me rends compte qu'il ya pas de traçabilité et que souvent je ne l'écoute pas donc c'est plus facile pour moi on peut régler l'intensité notamment des sonneries entre le je n'y fais pas attention et la crise cardiaque j'ai pas encore trouvé le bon dosage mais ça devrait être fait je vous passe tout de suite en capture d'écran je montre ce que ça donne sur ordinateur nous voilà arrivés sur une page google de base avec mes raccourcis rapide en fait vous pouvez l'ajouter dans les extensions donc ça s'appelle toujours focus to do et moi je l'ai mis en visible pour pouvoir y accéder facilement donc c'est toujours cette même icône d'un ça ressemble à un peu dans l'idée au rouge tomate pomodoro puisque ça utilise essentiellement la la méthode pour pomodoro et puis voilà ça y est là on est dans le vif de l'action on est dans l'application elle même et on va pouvoir vraiment disséquer tout ce qu'on peut faire avec alors sachant que là je l'ai ouvert en extension on peut aussi la voir en application je le mets dans la barre des tâches aussi je ne sais pas encore si c'est l'extension de navigateur ou l'application dans la barre des tâches qui va me servir le plus pour l'instant tout est bien les deux fonctionnent c'est à voir vous préférez cliquer et surtout en fait vous avez un compte donc vous allez pouvoir synchroniser entre vos différents appareils ce que vous faites par exemple vous voulez lancer un pomodoro de boulot vous êtes dans le canapé en train de vouloir faire une lecture de travail ah oui mais faut pas retourner à l'ordinateur pour déclencher le truc vous l'avez sous la main sur votre téléphone et puis au contraire si vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur vous n'avez pas besoin d'aller choper votre téléphone pour faire ça donc il ya une synchronisation les paramètres du compte bien entendu se déconnecter donc là bas c'est mon compte c'est normal sa marque prudence et on peut mettre plus ou moins de choses ici moi ce qui m'intéresse c'est surtout aujourd'hui demain etc dans les paramètres donc la petite roue dentée comme d'habitude on peut mettre par exemple le ce qui est en retard je connais pas ça moi le retard trop d'avance ouais ce qu'on a à faire demain cette semaine les sept prochains jours et en fait il ya aussi un système de priorité bon pour moi ça me sert pas des masses parce que je m'organise différemment mais sachez que le fait d'avoir des priorités propriété haute moyenne ou faible c'est très 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 intéressant si jamais notamment vous ne le faites pas automatiquement dans votre cerveau tout seul les planifier c'est à dire tout ce qui va venir à la suite moi par exemple j'ai mis dedans les déclarations de chiffre d'affaires c'est une fois tous les trimestres donc c'est planifier mais loin il ya un jour alors un jour c'est j'ai pas mis de date en fait et puis bah toutes toutes les tâches ça si vous cochez en fait si vous cochez ou décochez ça va rien changer dans la dans ce que vous avez de de fait de préparer simplement vous allez les voir ou ne pas les voir dans votre rangement sur le côté on voit ici que moi j'ai mis aujourd'hui j'ai ça aujourd'hui par défaut c'est logique j'ai mis demain cette semaine donc cette semaine demain il n'est pas désactivable visiblement et puis les planifier et les compléter si je veux jeter un coup d'oeil voilà donc on a ça on a la gestion des pomodoros les pomodoros c'est une technique d'organisation je vous ferai un article et une vidéo spécifique sur le pomodoro mais en gros pour simplifier c'est une technique de concentration qui permet aussi de souffler et d'être beaucoup 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 plus performant parce que notre cerveau il est pas fait pour rester concentré pendant des heures donc en fait on va se concentrer pendant 25 minutes ou au bout de 25 minutes on fait cinq minutes de pause on pense à autre chose on s'étire on bouge c'est au passage très 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 bon pour le corps également et puis au bout de quatre fois on fait une pause de cinq de quinze minutes pour souffler voilà quatre fois trois fois du coup puisque le total ça fait à peu près deux heures intervalles entre les pauses longues ben voilà quatre pomodoro on vient de le dire alors il ya la possibilité de lancer automatiquement le pomodoro comme moi justement j'ai le problème de pas entendre les sonneries je ne les ai pas activés où je les ai désactivés on peut désactiver la peau ça je vous le déconseille c'est pas bon pour le cerveau on a besoin de pause quitte à ce que vous augmentiez par exemple à 30 minutes ou à 35 minutes la durée du pomodoro les lancements automatiques c'est une très bonne chose mais comme pour l'instant moi j'ai encore vraiment trop trop de mal à à respecter les sonneries faut que j'appuie sur le bouton ensuite vous pouvez choisir vos sonneries alors là par contre elles ne sont pas répercutées dans votre compte d'un support à l'autre par exemple moi ce que j'ai mis c'était alors je n'avais pas du tout identifié que c'était le bruit d'un vélo il m'a foutu c'était sonnerie de ça je crois non ça c'est mon gong alors le gong c'est ce que je mets pour ma pause pour la fin de la pause voilà et ça c'est pour la fin de travail c'est à dire qu'on peut mettre des des musiques et des signaux différents comme sonneries entre le début et la fin mais par défaut vous avez un petit voilà un petit bip très classique moi je préfère un truc un peu plus costaud comme je vous le disais j'ai du mal à écouter ça donc bon voilà vos paramètres et puis à propos de focus to do comment savoir cette application voilà pour les paramètres généraux ensuite il ya des notifications si vous avez des trucs en retard et des choses comme ça c'est là je vais revenir après parce que c'est assez énorme alors on va voir les tâches ça ce sont des tâches qui sont intégrées à des projets donc mes projets c'est et sont oui je suis beaucoup de travail pas beaucoup le reste c'est on va on a deux possibilités soit on met des étiquettes et puis on va pouvoir retrouver les choses c'est ce par quoi j'ai commencé mais en fait c'est pas forcément très pratique ça marche bien pour s'y retrouver mais en fait ça c'est des dossiers et l'avantage des dossiers c'est qu'à la fin on va pouvoir une ré avoir une répartition du temps utilisé en fonction des dossiers donc par exemple voir le temps de travail par jour pour les personnes qui sont en autonomie ou des choses comme ça voilà donc je n'ajoute pas de dossiers et puis les étiquettes avant avant j'avais mis ces mêmes étiquettes qu'en gros voilà et on peut choisir à chaque fois une couleur et donc j'ai transféré toutes mes étiquettes vers des dossiers parce que je trouve que c'est plus pratique les dossiers là en fait c'est des projets ça s'appelle des bon bref il ya des projets on peut dire ça ça peut être aussi intéressant les projets pour de la facturation à l'heure pour ceux qui font ça donc aujourd'hui alors il met 14 pomodoros parce qu'en fait ma veille c'est la veille d'information que je refais tous les jours c'était quelque chose de quotidien alors je clique sur la tâche et vous avez vu qu'ici un panneau latéral à droite qui est apparu je recommence hop à droite est apparu on va voir le titre alors j'ai mis une petite icône sur ces trucs importants pour m'y retrouver facilement là par exemple je pourrais mettre le dire le drapeau pour l'instant pour l'instant je ne me sers pas des priorités si jamais vous servez des priorités sachez que c'est là hop le nombre de pomodoros nécessaire j'ai estimé pour ma veille d'information il fallait deux pomodoros par jour ça fait un petit peu moins d'une heure l'échéance c'est aujourd'hui mais en fait pourquoi parce qu'en fait c'est répété chaque jour tous les jours je fais de la veille d'information et dedans je regarde donc les nouvelles mais d'ailleurs je les fais en fait donc je pourrais cocher ça devant vous je les fais alors imaginons que là hop alors forcément j'ai une j'ai une fenêtre devant voilà imaginons que là je suis en pomodoro hop là ça arrive je commence à me concentrer je suis en train de travailler etc et on va dire que je suis dans ma veille d'information tous les jours je regarde les nouvelles les articles en fait les actualités etc avec quelques trucs un peu spécifiques au à la psycho aux atypismes aux troubles neurodéveloppementaux etc ensuite je regarde sur facebook linkedin tout ça je l'ai fait ce matin mais j'ai pas coché pour vous montrer je trie mes mails je regarde les mails etc alors des fois il y en a je les regarde pas je les laisse de côté pour pour un pack plus tard et autres donc c'est d'autres choses à gérer ça peut être d'autres sites ça peut être des articles à lire que j'avais mis de côté la veille etc donc une fois que c'est fait je vais cocher alors sachant que généralement ça me prend plus que moins d'une minute quand j'ai fait l'entièreté de mon truc je valide cette tâche donc ça c'est une tâche composée de six sous tâches et elle est répétée tous les jours j'ai un autre truc que je dois faire je dois que je veux faire tous les jours c'est mm c'est pour miracle morning alors j'ai rajouté câlin en silence je vous expliquerai un jour le miracle mort désolé ça c'était un chat donc en gros il ya de l'exercice de l'écriture de la lecture et puis affirmation visualisation donc là on peut le mettre en pause on peut continuer ou arrêter le pomodoro je vais l'arrêter puisque ça n'a pas de d'intérêt je n'ai pas fait enfin celui là je les ai fait et en fait ici là sur le truc je vais redescendre hop là dans cette petite fenêtre là cette histoire de pomodoro pouvoir gérer mes tâches mais projets mais dossiers voilà quand je vais sur donc là il peut me dire il peut me montrer les tâches déjà effectuées comme je vous ai dit la veille c'était fait miracle morning on y va et on retrouve les sous tâches si j'ai une sixième tâche parce qu'en fait normalement le miracle morning il y a six tâches mais affirmation visualisation je le fais en même temps donc on peut ajouter une tâche subordonnée etc ajouter une note des précisions etc mettre des rappels ça pareil je m'en sers pas parce que de toute façon je vais je m'en connecte tous les jours et répéter tous les jours par exemple demain je vais me retrouver alors il va pas remettre le miracle morning dedans tant que je l'ai pas validé aujourd'hui mais demain je réveille miracle morning comme tous les matins cette semaine il me dit je me vous pouvez me dire miracle morning c'est aujourd'hui voilà on reprend et les planifier j'ai d'autres choses à faire j'ai mon suivi mensuel à faire le 1er avril puisque je le fais le premier du mois faudrait que je rajoute le newsletter aussi en fin de mois pour le premier du mois donc voilà toujours cette idée ça c'est un projet sur lequel j'ai envie de travailler mais j'ai pas trop le temps pour le moment et ça c'est les fameuses déclarations de chiffre d'affaires échéance le 30 avril et en fait j'ai mis tous les trois mois donc on a vraiment beaucoup de possibilités pour enger ça et j'ai mis ça dans le projet travail voilà donc là on a toutes les tâches complétées avec ça c'est une tâche avec ses sous tâches voilà ça c'est ce que j'ai fait ce matin qu'est ce que c'est que ce truc en une minute bah c'est rien du tout on s'en fout pas je pourrais le supprimer plus tard donc la veille du machin des formations ouais j'ai fait beaucoup de formations aussi et voilà ensuite on a les tâches qu'on peut faire en dehors de tes projets donc dans travail je peux étiqueter par exemple une tâche je peux dire ranger bureau par exemple et puis quand je le fais j'attribuerai ça à divers comme ça je sais que j'ai passé beaucoup de temps sur de la formation sur de la veille sur des dossiers etc ou pas vous voyez maison c'est bien j'ai rien foutu dedans et développement perso avec effectivement le miracle morning et tout ça et ça c'est des catégories j'ai rajouté récemment ensuite ça y est on arrive enfin à ce super petit bouton tatatata alors ce super petit bouton c'est le nombre total de temps de pomodoro qu'on a fait par rapport à un certain temps donc moi j'utilise l'appli depuis le 13 mars visiblement et nous sommes le 30 donc j'ai 15 jours de de retour à faire il ya deux jours où je l'ai trois jours où je l'oublie visiblement cette couleur bleu turquoise que j'adore c'est travail le rouge c'est santé développement personnel et le bleu je crois que c'est les trucs non attribués on sait pas trop ce que c'est c'est le par défaut donc dans les couleurs ça vaut le coup que vos projets n'est pas la couleur par défaut parce que sinon vous risquez de confondre visuellement alors moi je suis pas fanat du tout de cette présentation avec les dates et les heures on voit évidemment que je bosse surtout entre 7h et 11h du mat ça c'est c'est ma zone chouchou mais ça si vous le savez pas moi je sais très bien je sais très bien que mon cerveau fonctionne bien ce moment là et puis il ya généralement 18h il ya plus personne je suis au lit mais l'après m généralement c'est c'est raide donc ça si vous le savez pas ça peut aussi vous aider à organiser votre manière de gérer votre temps et de planifier les tâches qui vous demandent le plus de ce temps de cerveau de d'importance de réflexion au moment vous êtes performant performante on à la version en nombre de pomodoros on a le nombre de pomodoros complété la semaine le temps de pomodoros etc à chaque fois au survol ça passe en temps de pomodoros ou en nombre de pomodoros le nombre de tâches complétées le nombre de tâches complétées cette semaine je vais bouger hop et aujourd'hui ça c'est pour juste aujourd'hui et j'ai pas j'ai pas de fait de tâches spécifiées spécifiques au niveau hebdomadaire donc ce qui me prend quand même beaucoup de temps c'est à quatre heures de veille je fais des informations et tout ça deux heures de formation etc et puis le miracle morning et d'hiver beaucoup moins sachant que les divers sont aussi dans le travail mais la veille quotidienne je sais pas pourquoi il en bleu il devrait être en turquoise un truc mal rangé mal fait hop donc voilà ce que ça donne au niveau au niveau mensuel voilà on a ça c'est assez intéressant on peut avoir une durée de concentration et nos objectifs moi mon but c'est de bosser deux heures par jour tous les jours y compris le week-end parce que c'est un rythme qui me convient bien trois heures c'est possible mais là je suis en récupération donc assez fatigué la série actuelle voilà ces jours cinq jours terminés etc je suis à 70% de jours j'ai atteint mon objectif de d'au moins deux heures par jour de concentration donc moi ça me convient très bien ça c'était vraiment un truc qui m'intéressait je suis contente qu'il est proposé en en camembert puisque tout à l'heure j'avais pas cette version camembert qui était la répartition de temps par projet bon après c'est travail sans projet c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux voilà hebdomadaire c'est déjà un peu plus intéressant je vois que sur huit heures de boulot il y en a plus de la moitié c'est du travail alors les tâches le problème c'est que là en fait quasiment tout c'était du boulot mais je les avais pas rangé là dev perso etc au niveau mensuel on va on va commencer à avoir des des choses un petit peu plus fiables puisque effectivement ces tâches c'était en premier temps j'ai mis à ça un petit peu où je pouvais et j'avais pas les répartitions par projet on a aussi un diagramme du temps sous cette forme là et un diagramme des tâches c'est à dire le nombre de tâches qui sont effectuées par jour hop je reviens sur la distinction tâches hop non ça c'est les paramètres une un projet ça va vraiment être des perso santé par exemple dans lequel il ya différentes tâches voilà donc voilà pour l'application focus to do qui m'aide beaucoup depuis 15 jours c'est vraiment une des premières que j'ai trouvé aussi bien aussi bien foutu je vous montre quand même comment comment ça rend ici à nouveau quand vous commencez à vous concentrer en fait ici ça va bouger au fur et à mesure donc vous avez une représentation visuelle du temps qui s'écoule on peut choisir cette représentation il ya plusieurs possibilités vous avez aussi la possibilité de mettre un bruit blanc alors le tic tac on oublie c'est une horreur j'avais bien aimé montagne je crois et ruisseau voilà sachant que moi j'aime bien j'aime bien le type montagne le problème c'est que ruisseau et et ça donne souvent de pisser mais bon il ya aussi un mode chronomètre c'est à dire que dans ce cas là on va lancer le timer et puis on va voir ce que ça donne voilà bon là j'ai cliqué dessus mais ça marche pas on peut le passer en plein écran également voilà ça ça se change moi j'aime pas qu'il ya un truc qui bouge dans mon champ visuel comme ça c'est pas un problème ça se change ça se bouge voilà pour l'application focus tout je vous reprends un petit peu comme ça pour vous montrer l'application sur téléphone là on a toujours ça et puis ici en bas hop on a ça avec le timer etc comment c'est à se concentrer c'est vraiment très visuel ça c'est très aidant pour les personnes qui ont du mal à représenter leur voilà ça c'est une autre version par contre il m'a mis un tic tac je veux pas ici on peut couper le son allez on peut choisir le son sinon hop là son hop hop il ya tout ce qu'il faut et il ya autre chose que je voulais vous montrer il ya un truc qui n'est disponible que sur téléphone hop là c'est ici on a une petite plante je clique dessus et en fait au fur et à mesure qu'on fait des taches et des pomodoros on va avoir la possibilité de faire grandir notre petite plante alors ça paraît très con moi je m'en fous j'adore ça ça me stimule beaucoup ça m'aide beaucoup et on récolte des petits soleils alors les petits soleils ils mettent 24 heures à éclore et on ne peut récolter que pendant 24 heures donc on les fait pour le lendemain et si le lendemain on les récolte pas c'est trop tard je sais pas pourquoi je pense que c'est une manière de nous dire que nos efforts portent pas leurs fruits forcément immédiatement et nous inciter à revenir en fait pour vraiment s'en servir tous les jours et prendre des bonnes habitudes il ya également une autre fonction que je n'ai pas testé c'est les groupes donc on peut rejoindre des groupes de pomodoro je j'aimerais bien tester ça mais j'ai pas encore trouvé des groupes et quand je vois les noms j'ai ah oui je comprends rien pas en français pas tu perds donc voilà à voir ça peut être très intéressant aussi de rejoindre un groupe parce que la motivation sociale c'est vraiment un outil super puissant donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis n'hésitez pas à m'aider avec vous savez les algos machin et tout ça en mettant un pouce un commentaire en repartageant et puis à me dire aussi à mettre vos commentaires sur ce que vous aimez si vous voulez que j'aborde d'autres sujets tout ça salut salut salut